Nous restons toujours avec Charles Kouakou qui nous invite à Yamsoukro où s'est ouvert la télébilan du projet de renforcement des capacités des organisations de la société civile et des organisations des producteurs de cacao. Au cours de cette rencontre, un aperçu de résultats réalisés et attendus, mais aussi des difficultés rencontrées et des leçons apprises ont été mises sur la table. Reportage. Les producteurs de cacao ivoiriens et leurs représentants dans les coopératives ont des capacités méthodologiques et techniques insuffisantes pour plaider en faveur du changement structurel de leurs conditions de vie et de travail et de celles de leurs membres. Pour pallier ce déficit, Inades Formation Côte d'Ivoire et son partenaire Incota ont mis sur la période 2019-2023 le projet de renforcement des organisations de la société civile et organisations de producteurs de cacao dans le dialogue politique en Côte d'Ivoire qui est financé par le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement BMZ. Après sa première phase, ils se sont tous retrouvés pour un atelier bilan afin de tirer des leçons et de faire des propositions pertinentes pour la suite du projet. L'objectif aujourd'hui c'est vraiment de pouvoir réfléchir à comment permettre à cette plateforme-là de continuer à fonctionner dans un contexte où nous n'avons toujours pas forcément les ressources nécessaires pour pouvoir continuer. Mais malgré ce contexte, il nous faut trouver les alternatives, les stratégies pour permettre à la plateforme de continuer à fonctionner. Quand je dis continuer à fonctionner, c'est surtout réfléchir à quel mécanisme mettre en place pour toujours avoir les avis des producteurs sur le terrain qui sont les premiers concernés et porter ces avis-là, ces positions des producteurs au niveau des décideurs. Des organisations ont accompagné ce projet de Inades afin de faire valoir les droits des planteurs de cacao de Côte d'Ivoire. Donner et partager notre expérience en termes de lobbying, dialoguer avec les multinationales en Europe. C'est de donner notre appui au renforcement des capacités de nos partenaires, de renforcement des capacités de négociation sur les sujets très très techniques parce que les discussions et les processus, les tendances dans la filière cacao changent beaucoup toujours. Et c'est de donner vraiment votre expérience à nos partenaires. Pour rappel, ils étaient plus de 60 participants issus des organisations de la société civile, des organisations des producteurs de cacao et des partenaires techniques et financiers à prendre part à cet atelier qui a pris fin ce 10 février 2023.